Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un rendez-vous agri spécial au FIRA. Donc on est au forum international de la robotique agricole. J'ai mon collègue JB qui m'accompagne comme d'habitude. Oui on est bien, on est dans un plateau plein air aujourd'hui. On me dit toujours que le sud c'est chaud mais non c'est pas chaud en réalité il y a du vent. Voilà mais en tout cas on est en bonne compagnie donc on va passer un bon moment. On va essayer de voir un petit peu voilà si les robots sont bien arrivés dans les prêts. On va pouvoir en discuter donc avec Marie-Flore de la Fédération des Cuma d'Occitanie, c'est ça ? Bonjour oui, tout à fait. Bon voilà, on a à côté aussi Sven, c'est Nature Robotics c'est bien ça ? Exact. Et tu nous viens de quel pays ? Nous viens d'Allemagne, de la cité, voilà, d'un village Osnabrück qui est dans le nord. Ok. JB a l'air de connaître en tout cas. Le but du jeu aussi ça va être de voir un petit peu comment les agriculteurs s'approprient aussi voilà les outils de la robotique en Allemagne, voir un petit peu à côté de chez nous. On a aussi Flavien. Salut Flavien. Ça va ? Ça va très bien. Alors toi c'est marqué dessus, c'est Naïo. On vous connaît assez bien en termes de présence au niveau robotique, ça fait déjà quelques années. Vous avez pas mal de robots qui sont en fonctionnement donc on va pouvoir en discuter ensemble. Ok, on est prêt. On est prêt, ça va. Et puis j'ai Clément. Ça va Clément ? Frédéric Thierry, ça va. Alors toi c'est soft hiver. C'est ça. D'accord. Agriculteur. Oui. Et aussi ingénieux j'allais dire. Oui, fabricant de systèmes embarqués pour les machines agricoles. Voilà. Et donc on va pouvoir voir aussi pourquoi un agriculteur s'est mis à essayer de trouver des solutions peut-être à des problèmes. Et à concevoir. Et à concevoir. Ok. Alors pour rappeler ici, on est au FIRA. Alors pour l'instant c'est la pause déjeuner. On devait enregistrer mais on a un problème de réseau. Donc ça va passer en différé. C'est pour ça que on est peut-être un petit peu décalé par rapport à ce qui était prévu. Et il y avait un monde fou ce matin. de présent. Là, ils sont partis manger. Mais en tout cas, on voit que ça attire énormément de monde. On a déjà fait une émission sur le sujet. Mais là, ce qu'on va pouvoir voir aussi, c'est voilà comment on s'approprie donc le sujet de la robotique. On voit que ça intéresse pas mal de monde. Il y a pas mal de chercheurs ici, mais il y a aussi des agriculteurs. Alors on a 1300 personnes inscrites, plus 500 étudiants. On voit que les étudiants tournent aussi un petit peu. Je vais commencer par Marie-Flore qui est avec nous. Vous avez au niveau du réseau des Cuma, donc spécifiquement sur le secteur Occitanie, fait des essais. Voilà. Quel est l'intérêt, j'allais dire, pour une Cuma, coopérative d'utilisation de matériel agricole, de s'approprier des technologies en robotique ? Est-ce que ça veut dire que c'est quelque part en groupe qu'on va pouvoir utiliser des robots dans ces parcelles et partager cet usage là ? Oui, eh bien déjà, la technologie a un coût. J'allais te dire, le premier intérêt à la Cuma, c'est de pouvoir utiliser cette technologie, de partager le risque lié à l'investissement d'une telle technologie. Et puis voilà, de pouvoir diminuer les charges de mécanisation sur l'exploitation. Alors après, bon, l'intérêt, il est commun pour un agriculteur, un individuel ou un agriculteur, on va dire, en collectif. On est sur le manque de main-d'oeuvre. Le manque de main-d'oeuvre est parfois aussi qualifié. On est sur se dégager du temps pour faire autre chose. Permettre aussi, comme on a pu le tester avec un robot en viticulture, c'est de se dire, peut-être qu'avec le robot, on va pouvoir passer plus de fois, alors qu'il y a un passage, on ne peut pas le faire parce qu'au printemps, il y a tout à faire en même temps. Et le robot nous permettrait de faire un passage supplémentaire. On a aussi des agriculteurs qui n'ont pas tous la capacité financière à pouvoir embaucher un salarié à temps plein sur l'année. Ça peut être aussi de venir, on va dire lors des pics de travaux, de venir faire le travail en fait. Tu disais tout à l'heure que quelque part, le but, ce n'était pas d'aller voir la technologie si elle était au point ou pas, c'était plutôt de voir comment les groupes pouvaient s'approprier. C'est ça votre objectif ? Tout à fait. Donc au-delà des avantages, on va dire, des robots, c'est de se dire, mais un robot en cumas, ça donne quoi ? Aujourd'hui, on a l'expérience. J'ai un matériel, ce n'est pas toujours évident. J'allais te dire, bon voilà, sur un tracteur, on sait aujourd'hui comment ça marche, mais alors un robot, on part d'une page blanche, c'est comment on va le partager, comment on va le transporter d'une parcelle à l'autre, comment va se faire en fait le partage des responsabilités. Est-ce qu'on va mettre un salarié dédié pour transporter le robot d'une parcelle à une autre ? Ou est-ce que c'est chaque agriculteur qui vient le rechercher au hangar de la Cuma ? Et donc, toutes ces questions-là, il faut bien pouvoir y répondre. Et donc, c'est ce que l'on fait. Effectivement, on a, je le disais un peu là tout à l'heure, on a réalisé deux essais. Donc un en viticulture avec le constructeur Vitibot. Donc en fait, on a testé avec un groupe de viticulteurs Bacchus, en l'occurrence. Et puis cet été, on a testé un robot porte-outils, donc avec le robot Robotie de AgroIntelli. Et puis, on lui a fait faire un semis de carottes porte-graine. Mais concrètement, au travers de ces essais, ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir un cahier des charges sur l'utilisation en fait d'un robot en Cuma. Voilà. Et donc, c'est quelque part de regarder la faisabilité, déjà, de partage d'un tel outil. Et puis, sa pertinence économique. OK, donc un point important. Allez, pertinence économique. Chez Naio, vous avez déjà pas mal de robots qui sont en place. Combien vous en avez actuellement ? Alors, on a terminé l'année 2022 avec 300 robots en service sur la planète. Donc, on est principalement en Europe. Et après, il y a quelques-unes qui sont dans d'autres pays. On est en Amérique du Nord. Et le best-seller, c'est notre petit robot assistant maraîcher, Oz, qui a commencé sa carrière en 2013. Ouais, j'allais dire, lui, il a 10 ans maintenant. Donc, en termes de technologie, en termes d'aboutissement, enfin, moi, je me rappelle de l'avoir vu déambuler un petit peu au début. C'était un peu plus hasardeux. Parce qu'il fonctionnait en optique. Des capteurs optiques qui lui permettaient de savoir où travailler. Aujourd'hui, tous nos robots, y compris lui, sont avec du signal RTK, GPS. C'est ce qui fait qu'on tient une ligne de travail. En termes de fiabilité, vous êtes sur quelque chose qui est fonctionnel. Et en termes de précision, ça suffit pour des robots à la vitesse qui vont. Même un tracteur avec un guidage RTK à 10 km heure, ça fait du bon boulot. Nous, on est sur des vitesses inférieures, en dessous de 6 km heure. Donc, on a vraiment une précision de travail et une variabilité du travail possible. C'est-à-dire qu'on peut demander aux robots de s'approcher de la culture à certains centimètres en fonction des outils. Il y a beaucoup de polyvalence possible grâce à ce guidage RTK. OK. Alors, quels sont les domaines où il y en a plus ? Parce qu'il y en a 300, mais vous avez combien vous en avez ? Vous en avez en vitie, vous en avez en maraîchage, vous en avez en grande culture. C'est quoi qui prime le premier ? Qu'est-ce que les agriculteurs ont adopté déjà maintenant ? Alors, on a plus de 200 roses en circulation. Ensuite, on a plusieurs dizaines d'enjambeurs viticoles TED. On a le chenillard Joe pour Vignée Troite qui a commencé sa carrière juste cette année. En 6 mois, il s'en est vendu 10. Il y en a déjà d'autres dizaines qui sont en pré-production parce qu'ils sont commandés. Donc, en fait, on va voir peut-être au bout de chaque robot, au bout de ses 5 ans ou 10 ans de carrière, lequel a pris le plus. On pourra dire peut-être le Joe, dans 10 ans, c'est le best-seller de la vigne. Peut-être que le TED l'aura battu. Et après, on a un porteur en grande culture qui lui commence aussi sa carrière et qui offre des solutions que sans doute certains agriculteurs vont les créer eux-mêmes. Ils vont demander est-ce qu'il peut faire ça et on adoptera. Il a un attelage 3 points comme un tracteur, mais il y a des usages et sans doute des pratiques qui vont se créer avec les robots. D'accord. Là, l'objectif, c'est de voir, on voit en maraîchage, petite utilisation, un coût aussi inférieur. On est de l'ordre de quoi ? Dans les 10 000 euros, un petit peu plus ? C'est plus. C'est plus. C'est plus ? D'accord. C'est plus. Aujourd'hui, il y avait le coût des matières premières de la conception parce qu'on est en conception 100% française. On a des cartes électroniques qui sont faites en France aussi. D'accord. Autrement d'ici, c'est à 100 km à vol d'oiseau à Castres. En termes de fourniture, si jamais il y a des blocages à l'étranger, on a déjà vu ça quelque part, ça peut être utile. Oui, mais ça implique un certain coût aussi, que ce soit même les câblages, le métal. Vous démarrez à 40 000 euros sans outils avec un oz et on peut aller toucher 50 000 euros suivant les outils qu'on veut. C'est le petit robot. Les gros robots pour les grandes vignes et le robot pour les grandes cultures, on s'approche des 200 000 euros. Le chenillard étroit, il est autour de 100 000. Ça représente un coût. On peut l'opposer à un tracteur, plus des frais de gasoil, plus des frais de maintenance, plus un chauffeur. Et derrière, arriver à arbitrer, à avoir sur une carrière d'amortissement à 7 ans, qu'est-ce que ça coûte ? Quelles économies on peut faire ? Ou quel temps on a sauvé pour pouvoir aller faire des choses à grande valeur ajoutée sur son exploitation ? On voit ici sur les présentations, on a vraiment des types et des modèles différents. L'avenir nous dira là où il fallait aller. Je pense qu'il n'y a personne actuellement qui peut dire que telle ou telle chose va prendre. C'est vraiment sur l'utilisation de l'agriculteur. On voit qu'en grande culture, il y a déjà les habitudes, il y a déjà les outils. C'est un endroit qui va être plus difficile à percer qu'en vigne, où on a des problématiques de vin d'oeuvre, des parties étroites, ou des sujets où techniquement, on arrive très bien à travailler en robotique, mais ça apporte aussi une valeur ajoutée. En vigne, c'est sûr que se dire plutôt que de passer 8 heures par jour dans mon tracteur à faire du désherbage mécanique, parce que je n'ai pas le choix, je suis obligé de faire du désherbage mécanique, on se dit qu'on met un robot qui va faire ce travail. C'est très vite compréhensible. Sur des parcelles de grande culture où il y a plus de surface à faire, on ne voit pas forcément tout de suite que le robot peut avoir un gain significatif quand on le met en place par rapport à un tracteur ou un vieux tracteur qui va aller faire du binage. Il y a des choses comme ça où il faut qu'il rentre un peu plus dans les plaines pour voir leur pertinence et leur utilisation. Bon, là, on en a un qui se balade derrière nous. On voit qu'au niveau recherche, c'est pareil. Par exemple, l'Indrae travaille un petit peu là-dessus. Ils sont intéressés à mettre en place des choses. Tiens, JB, dis-nous, toi qui es en grande culture, le robot, tu y penses ou c'est encore loin pour toi ? Je suis juste en train d'y penser. Je partage ce que tu dis. C'est-à-dire qu'à ce stade-là, enfin ce stade en grande culture, aujourd'hui, le robot, il est loin d'avoir une productivité qui nous permet de remplacer. Un tracteur qui tourne déjà au GPS, on lève les mains et on peut déjà faire autre chose. Enfin, j'allais dire, on fait autre chose, on ne sort pas de la cabine, mais on fait les réunions, on avance sur d'autres trucs aussi. Enfin, ouais, ça paraît tout bête. On organise le Tour de France en tracteur. Par exemple, mais je veux dire, en termes de productivité, si moi, je fais un comparatif, je sais, mais en 12 mètres à 6 km heure, bon, voilà, tu vois, on va attendre un certain temps. Mais moi, je peux comprendre qu'il y a aussi des productions qui sont à plus forte valeur ajoutée qui peuvent se permettre d'aller investir dans ce matériel-là aussi. Parce que quand même, c'est des coûts. Toi, tu dis, bon, voilà, le gars, hop, on économise ceci-là. Bon, c'est peut-être pas aussi simple. Aujourd'hui, ça reste encore, c'est encore à l'état, on n'est pas encore en saturation de la partie industrielle, enfin de l'industrialisation, on va dire, de la production des robots qui pourraient baisser les coûts. Donc, bon, aujourd'hui, on n'en est pas à cette partie-là. OK, tu vas peut-être passer le micro à Sven. Comment ça se passe en Allemagne ? Comment les agriculteurs, j'allais dire, appréhendent aussi la robotique ? Il y a des domaines dans lesquels ça avance un petit peu plus que les autres ? D'abord, il faut dire, c'est un grand plaisir pour nous d'être, voilà, avec plusieurs personnes d'Allemagne ici, sur cette FIRA. C'est vraiment impressionnant combien d'acteurs, personnes il y a ici dans ce secteur de robotique. Et aussi les organisations qui sont toutes ici, grâce à les travaux qui sont déjà faits, déjà plusieurs, à peu près dix ans ou plus que Naïu, par exemple, est déjà actif. Chez nous, en Allemagne, nous sommes, il y a des gros entreprises qui faisant des machines agricoles qui sont très, très gros et très, très actifs. Et qui faisant aussi l'agriculture plus grosse pour le plein. Alors, ils sont très fort déjà dans ce domaine. Alors, mais quand même, il y a plusieurs research, développement, instituts de recherche à plusieurs places qu'à nous, à Osnabrück, où il y a plusieurs institutions qui faisant des recherches en technologies plus, comment dire, plus développées. Oui, mais pour cela, il y a en Allemagne, il y a quelques partenaires et quelques entreprises qui sont déjà très, très connues. Naïu, tout le monde connaît aussi en Allemagne, Naïu, mais il y a aussi les autres entreprises qui sont là. Et de tout en tout, les grands concessionnaires, ils travaillent aussi plus en plus avec des fournisseurs de cette technique d'autres pays. Chez nous, en Allemagne, il y a plusieurs projets qui sont là, qui sont déjà trouvés, qui sont en train de chercher des solutions qui sont plus, voilà, que j'ai dit, plus avancées dans la technologie. Mais nous sommes encore ensemble dans un train de faire le même que vous avez aussi, un network en roseau, pour améliorer ça aussi. Ok, alors ici en France, on a peut-être des plus petites surfaces moyennement que certaines zones d'Allemagne, voire peut-être de Pologne ou dans d'autres pays. Est-ce que le fait d'avoir, par exemple, des surfaces plus importantes en grande culture est aussi, j'allais dire, un critère où on va dire, là, le robot, il va être beaucoup plus facilement rentable et donc on y va plus facilement ? Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous pouvez voir sur des exploitations de chez vous ? Oui, bien sûr, nous avons en général, je veux dire, dans l'Ouest d'Allemagne, nous avons des champs qui sont plus petits en général qu'ici en France. Dans l'Ouest, de l'autre côté, la frontière de Pologne, là, il y a les plus gros champs. Les robots, ils ont des avant-étages entre les deux. Oui, il y a les agriculteurs qui essayent de... J'ai l'impression que moi, en ce moment, on ne peut pas dire, voilà, tu es un petit agriculteur, pour toi, ce n'est pas une technologie qui est bien. Il y a aussi les agriculteurs en gros. Là, pour cela, il y a complètement d'autres robots qui sont intéressants pour eux. Peut-être pour dire un peu ce que nous faisons chez nous, dans notre entreprise Nature Robots, nous sommes spécialisés dans tout ce qu'il y a avec 3D. Ça veut dire, par exemple, si le GPS que nous avons justement parlé, ou le RTK, ça ne marche pas parce qu'il y a la forêt, il y a un arbre, ou il y a un environnement qui est très, très complexe. Là, on peut fournir une technologie qui est capable, les robots, de conduire là quand même. Parce que nous avons là, moi spécialement, je pense que la technologie a le droit de... Il faut maintenant, voilà, l'agriculture dans les dernières 500 années, je veux dire, ça a réduit la complexité parce que les machines ont grandi, grandi, plus, plus gros. Et maintenant, on a les nouvelles technologies, le robot, le 3D, tout ça qui est maintenant, l'artificiel, l'intelligence artificielle. Tout cela, maintenant, mon invitation à tout le monde, c'est ne faire pas les mêmes fautes que nous avons fait les dernières 50 années. Voilà, réduire la complexité dans les systèmes. Maintenant, avec des nouvelles technologies, essayez de faire l'agriculture la prochaine étape. Plus de biodiversité, diversité et plus âgé l'agriculture. Ouais, ne pas réduire les systèmes à des choses trop simples et retravailler un petit peu sur la réflexion agronomique. Voilà, c'est l'idée aussi. Je vais donner la parole à Clément qui va nous dire un petit peu comment un agriculteur, je ne vais pas dire l'Anda, mais qui a son activité, qui connaît un peu les technologies, se met tout à coup à se dire, tiens, on va essayer de répondre à notre attente et se créer son propre robot. En fait, mon père est effectivement agriculteur depuis mon grand-père et mon arrière-grand-père aussi. Et donc, à côté de ça, on avait un éblevage laitier et il a fallu changer de voie parce que le lait ne payait plus. Et mon père avait une grosse passion pour l'informatique. D'accord. Et donc, il a lancé sa société Softiver dans l'informatique agricole. Et je l'ai rejoint en 2013 et on est parti dans tout ce qui était guidage de tracteurs pour équiper des tracteurs existants avec des systèmes de guidage. Et on s'est développé ensuite dans la régulation pour de la machine agricole. L'agriculture de précision sur des semoires, plutôt de l'adaptation sur des outils qui existent déjà, mais qu'on équipe, voire même auprès de constructeurs. Il y a l'agriculteur Landa qui veut faire évoluer son semoire ou son pulvérisateur. Il peut venir chez nous pour l'équiper, mais on travaille aussi avec des constructeurs qui, directement, prennent notre système sur leur machine pour les faire tourner. Ok. Voilà. Et donc, comment on en arrive à se dire ? L'objectif, c'était de pouvoir semer chez nous, préparer et semer nos parcelles sans être sur le tracteur, mais plutôt à être à travailler à côté sur notre seconde société. Et donc, vu qu'on était en plein milieu, on s'est dit, pourquoi pas créer carrément nous aussi notre robot pour nous libérer du temps ? D'accord. L'objectif, quelque part, c'est de dire si j'ai un peu moins de temps à passer dans le tracteur à rien faire, autant que je le passe à côté à faire autre chose. Ça contredit un peu ce que disait tout à l'heure. Mais dans le tracteur, à part regarder Netflix, on ne fait pas grand chose de plus. D'accord. Pour toi, quelque part, la valeur ajoutée qu'a un chauffeur qui conduit son tracteur ou un agriculteur, quel qu'il soit, n'est pas forcément suffisante. On peut laisser un outil travailler et puis s'occuper d'autre chose en même temps. Exactement. Donc là, l'idée, c'est ça. C'est un peu comme celui qui passe deux heures de son après-midi à tondre la pelouse. Aujourd'hui, c'est fini. On a le robot qui tond sa pelouse H24 et pendant ce temps-là, on peut passer du temps avec sa famille ou faire autre chose. Alors, quelque part, c'est une appréhension des agriculteurs. Nous, on l'a déjà vu dans des émissions passées. Toi, tes clients qui sont déjà un peu sur la tech, qui s'intéressent à ça ? Oui, il y en a certains qui tournent autour, qui viennent le voir. Ils sont vraiment intéressés ? Je pense que si demain, on demande si on a quelques clients qui veulent faire un petit peu des « beta-testers », je pense que la liste est sans problème. D'accord. Alors vous, votre système est basé sur un engin qui a à peu près un gabarit de tracteur de 30-40 chevaux. Donc, j'allais dire, on revient dans les années 50, peut-être ? Oui, peut-être. Mais alors, on parlait justement d'agronomie. Est-ce que c'est aussi une idée de se dire qu'on a commencé à faire des engins de plus en plus gros parce que, quelque part, une personne pouvait faire un travail plus important ? On a pris ces dimensions-là. Et là, on revient à quelque chose de plus réduit. Alors, peut-être pas un petit robot de maraîchage, mais quelque chose qui est, j'allais dire, de dimension plus petite, mais qu'on va pouvoir faire travailler un peu plus parce qu'il sera moins contraint sur les horaires ou sur les week-ends, peut-être. Et puis, d'arriver en divisant par deux peut-être la capacité d'avoir un coût qui est un peu plus abordable. Et, j'allais dire, une utilisation qui va pouvoir être effective quand même de façon globale. C'est ça. Et l'idée aussi de cette taille, c'est de pouvoir le bouger de parcelles en parcelles assez facilement. Chez nous, on n'a que des petits parcellaires. On n'a pas des énormes plaines. Et donc, ça permet, voilà, j'ai terminé ma parcelle. Donc, on prend le tracteur, on va le chercher, on le pose à l'autre et on appuie sur start et il repart. Il y a ça aussi qui est pris en compte. Et si, par contre, on a une énorme parcellaire de 600 hectares, rien n'empêche aussi d'aller en mettre deux ou trois. Et chacun fait son coin. Quelque part, on démultiplie, vu qu'on n'a pas besoin de mettre un chauffeur dessus. C'est ça. On peut en avoir plusieurs et puis les utiliser ensemble. C'est ça logique. L'objectif, voilà. En grande culture. OK. Alors... Je peux être un peu titillé un peu ? Bah, comme d'habitude, ça changera pas. Donc, vas-y, je vais te donner un seul. Ça n'a pas été sympa. Mais non. Mais, enfin, si je veux être un peu provoquant, je pense qu'après, dans le sens de l'histoire de l'agriculture, et si on parle vraiment de biodiversité et d'agronomie, parce qu'on sort ça à toutes les sauces, j'aimerais bien savoir comment on le traduit en vrai. Là, on est dans un champ, c'est peut-être un couvert, un truc comme ça. Peut-être que demain, au lieu de se faire remplacer pour déchaumé, labourer ou je ne sais pas quoi, en fait, bah, t'arrêtes de le faire. Tu sèmes, tu récoltes, tu sèmes, tu récoltes, et déjà, tu vas diviser par trois ton temps de travail. Et après, j'aimerais bien voir des robots qui passent dans les semis en couvert et qui vont gérer, merde, aujourd'hui, ça bourre, quoi. C'est un peu plus gras, c'est un peu plus sec, c'est un peu plus machin. Et alors là, je pense que c'est là où l'œil du gars, même s'il s'embête un peu sur son tracteur, il dit, ah, putain, alors là, il faut que j'adapte, il faut que je machin, ça. Et là, je trouve qu'on ne serait dans le summum de l'avancée en biodiversité, par rapport aux enjeux qui sont devant nous. Pour moi, mais tu vois, trouver un robot qui va déchaumé à notre place, c'est comme continuer à faire un truc qu'on n'a plus besoin de faire vis-à-vis des choix agronomiques qu'on devrait entreprendre désormais, quoi. Donc, peut-être qu'une économie de temps, déjà, ce serait ça. Déjà, est-ce que j'ai des tâches, non pas à faire remplacer par des robots, mais à supprimer tout court de mon système de culture, ça serait déjà une gestion de gain dedans. Et à ce moment-là, on oriente les travaux des robots, tout ça, sur les travaux qu'on doit faire après. Ah bon, ben, j'en reviendrai demain. Revenez demain au Fiera, pour pouvoir... Et quelque part, est-ce que ce n'est pas libérer du temps à l'agriculteur pour qu'il puisse revenir sur la partie agronomique des parcelles ? Combien aujourd'hui font tous et prennent le temps ? Ce n'est pas une critique du tout, mais d'aller faire des tours dans les parcelles, d'aller faire des profils, etc. En fait, je pense qu'ils sont tous pris dans leur boulot. Et en fait, nous, ce qu'on a remarqué, ce n'est pas parce que... Je le dis, la robotique, ce n'est pas si automatique, en fait. Nous, c'est un peu notre conclusion de nos tests qu'on a faits. Parce qu'en fait, déjà, bon, on va s'en dégager. Mais aujourd'hui, il y a la législation qui ne t'autorise pas à quitter le champ. Ça veut dire que théoriquement, déjà, il faut que tu sois à côté. Bon, ça va se solutionner, ça va arriver vite. Mais nous, on l'a vu sur le semi. Il faut venir les recharger, t'es trémie. Donc, en fait, si tu es parti loin, je veux dire que tu vas venir souvent. Après, tu perds la connexion. Puis après, première pente, parce que nous, on l'a fait dans le Gers, les dernières. Première pente, le robot qui s'arrête. Mais en fait, je pense qu'il faut qu'on soit quand même pas trop loin à côté pour s'éviter quand même des kilomètres. Et nous, en fait, ce qu'on a vu, c'est que l'agriculteur, justement, il est arrivé. Donc, il voulait lancer son rouleau. Il s'est dit, ma terre, ça ne va pas. Je pense que j'ai passé un coup de rouleau. Il a commencé à passer le rouleau. Puis le robot l'a suivi. Il m'a dit, en fait, il m'a fait gagner du temps parce que j'aurais passé le rouleau. Puis après, j'aurais fait mon SMI. Et là, il y a eu une opération qui a été faite sur deux. Puis à côté, il s'est dit, bon, pendant que vous êtes en train de... De toute façon, il est lancé. Il était dans le champ à côté. Puis il a semé son colza. Donc, en fait... Et c'est là où, en fait, je dis du temps. C'est vraiment sur les pics de travaux. Et en fait, on ne supprimera pas... On ne va pas supprimer l'être humain. Ce n'est pas vrai. Et c'est pareil. On l'a sur l'exemple du robot de traite. Ce n'est pas parce qu'en fait, on a amené un robot de traite qu'on a supprimé l'opérateur. Mais justement, je pense que du coup, le discours qu'on doit avoir qui doit être plutôt... Ce que tu dis, le confirme, c'est qu'on est plutôt en mode cobo. C'est-à-dire que le robot est un assistant et on peut faire des choses autour et pas être sur un discours de... Tiens, ça va me remplacer. Tu vas gagner du temps. Tu restes au bureau. En fait, non. C'est un discours qu'on est idéaliste de dire ça et ce n'est pas la vraie vie. Et donc, si on veut faire avancer, il faut utiliser effectivement les bons termes ou les bonnes mises en situation. C'est un outil... Enfin, on en discutait aussi un petit peu avant. C'est un outil, quelque part, qui apporte une fonction supplémentaire, une aide. Alors, en grande culture, c'est sûr que, par exemple, si tu fais du semi-direct, c'est plus facile. Semer des carottes en semi-direct, à mon avis, ce n'est pas demain la veille. Je pense que là, en termes de culture de plein champ, maraîchage ou de certaines productions, on a toujours plusieurs interventions. Donc, c'est vrai que là, quelque part, de dire, on va pouvoir se libérer un peu de temps. Après, si l'agriculteur n'a pas envie de se casser la tête, il va mettre son robot et il va laisser faire. Il aura peut-être les contraintes. Là, c'est la technologie, peut-être le côté visuel et puis les capteurs qui vont permettre d'aider un petit peu. À un moment donné, de toute façon, si quelque part, il est mauvais, il restera mauvais. Il ne va pas devenir bon grâce à des robots. ça ne reste qu'un outil qui ne va pas l'aider. Mais voilà. Donc, à un moment donné, c'est vrai dire remplacer, ce n'est pas la solution. Accompagner, je pense que c'est un peu plus le terme. Quand les chevaux ont été remplacés par les tracteurs, il a toujours fallu un chauffeur quand même. Il y a peut-être un peu plus de travail de fait, mais on reste sur cette problématique-là. Vous, chez Naio, il y a toute cette histoire de réglementation. Un petit robot qui est dans une zone maraîchère, j'imagine que c'est un peu moins compliqué à laisser seul qu'un grand machin et on ne sait pas comment il va traverser la route si jamais il bug. Alors, traverser de route, en cas de bug, il y a beaucoup, beaucoup de dispositifs de sécurité pour éviter ça. Il n'y en a pas eu. Il n'y a pas eu ce cas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les gars dans les cabines qui ont pété des poteaux électriques ou qui se sont endormis et qui déchaument la route, ça, j'en ai déjà croisé. Oui, donc, il y a du géofencing, c'est des lignes virtuelles géographiques tracées au GPS qui disent, au robot, là, tu n'as pas le droit de dépasser. On fait des tests à 15 km d'ici, sur notre siège social où on a des zones de démons pour vous dire quand on passe des tests européens, on crée comme la baleine sur le sel, le pot de sel. C'est une forme comme ça, vu du ciel. Et en fait, il y a plein de situations de courbes tordues, compliquées, que si le robot traverse, on sait qu'il faut qu'au niveau codage, on récupère quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pour l'instant, quand il fait le test de la baleine, il n'y a aucun problème. Le Oreo qui est là-bas, qui est destiné aux cultures légumières de plein champ. Lui, il a trois lidars, donc un lidar frontal, deux lidars latéraux, la nouvelle version. C'est très compliqué d'arriver en tant qu'humain à mettre en échec ce genre de choses. Le risque zéro n'existe pas, mais on a des gars au niveau de la sécurité qui sont très à cheval. On ne tente rien de fou. Il y a des amortisseurs à l'avant des roues. Si on les touche, le robot s'arrête. Tous ces dispositifs, ils sont là parce qu'il y a un cadre réglementaire. Ensuite, ils ne vont pas à des vitesses qui créent des risques comme un tracteur de 10 tonnes ou 15 tonnes lancé. On n'est pas à 50 km heure. On est sur des vitesses qui vont de 1, à 6, à 6. 6 maximum. Après, la question de la vitesse aussi, elle est souvent posée. On dit, oui, mais il ne va pas assez vite et autre. Mais en fait, le temps de discuter d'il ne va pas assez vite, le robot, il a déjà fait du boulot. Et en fait, juste pour faire écho à ce qui a été dit sur la place de l'homme face au robot, de toute façon, sans homme, il n'y a pas un robot qui tourne. C'est impossible. Il faut le mettre en place. Dans une maison, si vous avez un robot aspirateur, il faut quand même quelqu'un qui vérifie qu'il n'y ait pas des câbles qui traînent, des lacets de chaussures, lever les tables, le chat éventuellement. Il faut penser à lui aussi. Voilà. Il y a toutes ces choses à faire qui font que le robot va peut-être arriver à faire 90% du travail. Très bien. Mais le reste, s'il n'y a pas d'homme, ça n'ira pas. Et dans les élevages, c'est la même histoire. Le robot peut tirer toute la donnée qu'il veut, annoncer qu'il peut y avoir une mammite, laisser du temps à l'éleveur pour mieux observer son troupeau. Si on ne fait pas ce travail-là d'humain, ça ne sert à rien d'avoir un robot. Est-ce que la vision aussi en Allemagne par rapport à ses avancées, est-ce que c'est une réglementation déjà européenne ou c'est une réglementation franco-française tout ce qui est législation sur la robotique ? La législation, c'est presque la même pour nous qu'en France. Presque ? Vous voulez le laisser le même ? Directive, machine, cadre européen, certification CE, on est tous cadrés pareil. OK. Et voilà, chez nous, il y a aussi plusieurs organisations qui travaillent sur ce sujet aussi et qui veulent dire maintenant que nous avons cette technologie, alors on peut avancer dans cette législation aussi. mais chez nous, c'est vraiment un grand problème pour faire la robotique plus gros. La première question, presque, c'est pas ça fait combien, c'est plus en plus, mais la législation ne marche pas ou je n'ai pas le droit de le faire. C'est presque une des premières questions de chaque agriculteur à nous avant de parler du prix, par exemple. D'accord. Et si on parle, Marie-Fleur, d'acceptation, on parle de problématiques, alors il y a la technique, il y a la réglementation et côté humain, est-ce que toi, les personnes qui ont fait les essais, j'imagine qu'ils étaient tentés aussi, le président de la fédération qui a mis en place cet essai-là, il voulait découvrir, mais les autres adhérents de la CUMA, comment ils ont regardé ça ? Un peu de travers ou intéressés ? Pas du tout. Pas du tout, parce qu'en fait, aujourd'hui, ils sont confrontés tous les jours à l'agriculture de précision ou aux nouvelles technologies. Et finalement, la robotique, c'est une technologie, un outil de plus, on va dire, qui s'ajoute. Et nous, quand on avait fait il y a deux ans une journée de l'innovation, justement, pour faire un peu déjà découvrir les robots, ils avaient été bluffés. D'accord. En mode, comme quand on vient ici, quelque part, on se dit, il y a beaucoup plus de choses et les domaines, alors on a parlé essentiellement dans les champs, mais on voit, il y a quand même énormément de choses aussi différentes dans la cueillette qui se mettent en place. L'élevage, maintenant, on connaît, c'est plus du tout du rêve, c'est vraiment du fonctionnel. Et j'allais te dire, les questions, ce n'est pas tant robot ou pas, c'est comment je vais l'intégrer mon robot, comment il va travailler, comment on va se le partager. Et finalement, ils sont déjà dans le... Et après, en fait, c'est ce qu'on a fait dans les essais, c'est le robot arrive à la Cuma demain. Qu'est-ce que je fais ? Comment on l'organise alors ? Voilà. Et comment on l'organise ? Qui est-ce qui va l'utiliser ? Est-ce que c'est un salarié qui va le faire fonctionner ? Tout à fait. Alors, ça, c'est encore un peu la question. Ça serait presque dans le projet d'après. C'est-à-dire que là, ce qu'on a fait, ça reste sur la journée, deux jours, ce qu'on a fait, c'est trois jours. Et là, on a envie d'aller plus loin. Donc, c'est aussi l'occasion, FIRA, d'avoir des partenariats avec des constructeurs et en fait, de le faire sur une saison. Là, vous êtes venu faire votre marché pour aller trouver le prochain essai et faire une saison complète. Alors, bon, alors, ben voilà, ça sert à ça. On a le droit. Ça sert à ça aussi. Non, mais c'est pour ça qu'on reste, voilà, on reste très ouvert, effectivement, parce que c'est avec les agriculteurs qu'on va pouvoir faire avancer les choses. Ce n'est pas la technologie qui doit, qui vient aux agriculteurs. Il faut que ça soit en fait un peu l'inverse. Il faut que, et tu vois, on le voit sur les essais. Le constructeur, il arrive et dit, bon, ben, on ne va pas faire les contournières parce que, non, mais l'agriculteur, il dit, mais non, moi, je ne perds pas un centimètre de sol. Donc, en fait, c'est comment... Il ne connaît pas les paysans, lui. Il fait sur le chemin. En fait, c'est comment la technologie, finalement, elle doit s'adapter aux conditions de terrain et en fait, et pas l'inverse. Puis après, pour des questions d'acceptabilité, ils sont... Alors là, sur la technologie, ils voient que c'est mature, la précision et tout ça sur le semis de carottes, il n'y a pas trop à questionner. Après, c'est plutôt, en fait, ça amène quand même une autre façon de travailler. C'est-à-dire qu'on va être plus dans la planification et l'anticipation. Déjà, en fait, ce n'est pas je tourne ma clé du tracteur et hop, c'est parti. Non, en fait, avant, c'est je rentre ma parcelle, il faut avoir fait le mapping de la parcelle, c'est sur quel genre d'outil, etc. Donc, avant de venir dans le champ, il faut déjà tout avoir programmé. Donc, ça amène une autre appréhension du travail. Et puis, si on prend pour les tâches ménagères ou même rien que pour le robot de tonte, en fait, il va tondre un peu tous les jours. Il ne va pas attendre que l'herbe, elle soit trop haute. En fait, sur la gestion d'un désherbage mécanique, ça va être un petit peu la même chose aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas... Ce n'est pas de se dire « Oh, là, il faut que j'y aille, ce que là va être trop haute. » C'est déjà trop tard, en fait, avec la robotique. Donc, il faut être dans l'anticipation du travail. Et ça, c'est plutôt une... En cumul, on a l'habitude d'être en anticipation. Il faut savoir réserver son matériel un petit peu avant aussi. Si on se lève le matin en disant « Ah, voilà, il est beau soleil, le sol, il sèche, c'est bon, on va pouvoir y aller. » Il est déjà trop tard. Il y en a un qui s'est barré avec l'outil. Il a réservé. Non, c'est pour ça qu'en fait, ils ne sont pas inquiets. Après, c'est plutôt les questions du... Ben voilà, sur les débits de chantier, est-ce que... Techniquement, est-ce qu'on peut vraiment le laisser tout seul ? Sur le désherbage mécanique, ce n'est pas évident de venir biner. Il faut être sûr qu'il n'y ait pas une... Ça ne dégomme pas, on revienne. Ah ben mince, il y a eu un décalage. Ah, pas de bol. Donc, en fait, c'est plutôt ça dans l'acceptabilité. C'est-à-dire, c'est plutôt prouvé... Enfin, il faut que quelque part la technologie prouve que ça fonctionne bien puis après ça va... Prouve par l'exemple et puis par le fonctionnement. C'est complètement ça. Et est-ce que tes gars... Donc, on comprend bien que ça peut bouger en fait les habitudes de travail mais est-ce que tes gars en Qumai se posent aussi la question de financement de tout ça. C'est-à-dire que... Enfin, moi je pose tout le temps la question à chaque truc. Est-ce que... Ce n'est pas le moment de se poser plus la question de la stratégie d'usage que de propriété et de se dire en plus, c'est des technologies qui vont évoluer tout le temps donc t'embêtes pas acheter tout de suite parce qu'on ne s'est pas encore 100% au point et simplement de se dire on n'est plus là même pour acheter dans la Qumai mais en fait, on va louer un service et ça reposait la question même du fonctionnement de la Qumai puisqu'on n'achèterait plus dans un cas comme ça aussi. Alors, oui et non parce qu'en fait, en Qumai, on propose le full service. En fait, tu as plusieurs modèles. Tu vas venir chercher le tracteur ou autre ou tout ou la machine à verre en danger ou peu importe parce que tu en as besoin mais en fait, tu peux avoir ce qu'on appelle le service complet, le tracteur, l'outil et le chauffeur et en fait, tu adhères à un service et donc en fait, c'est la grande question avec la robotique, c'est qu'est-ce qu'on est mieux de faire en fait ? Est-ce que, et moi, je pense que quand même ça serait l'idéal c'est d'avoir une personne formée et qui en fait, ben voilà, va de parcelle en parcelle s'il y a un souci technique sur l'outil, c'est cette personne-là qui a été formée et je pense que ça serait effectivement l'idéal. Après, je pense que ça peut être libre aussi à chaque Cuma de décider mais je pense qu'effectivement avoir un salarié, ça peut être une solution aussi pour démocratiser un peu l'utilisation de la robotique. Alors que dans la philosophie, on passe un cran sur se délester ou en tout cas ne plus faire des tâches, sous-traiter des tâches. Ça fait la délégation là, mais ça se fait déjà très couramment en agriculture où tu délègues à un entrepreneur, à une Cuma. À la Cuma tout à fait. Il y a des gens qui sont attachés à dire c'est moi qui fais. Oui, mais l'attachement, on est d'accord. Après, la problématique, c'est le temps et puis la possibilité de le faire. On sait très bien qu'on a de moins en moins de monde. Donc, ça va rentrer à mon avis dans d'autres modes de fonctionnement et la Cuma est un des endroits où on va pouvoir voir arriver certainement plus de robots tout au moins en grande culture là où il n'y a peut-être pas dans chaque exploitation la capacité de le gérer ou de le financer. Cette réflexion Cuma qui est française en Allemagne, il t'a aussi des parallèles de réflexion collective comme ça, d'usage. Oui, alors il y a Marie-Fleur qui va devoir nous laisser parce qu'elle parle très bien anglais. Alors, on n'avait qu'une femme et elle s'en va quoi Thierry. Je suis vraiment désolée. Je suis attendue à 14 heures pour l'animation des démonstrations. Mais ce fut un plaisir de discuter avec vous. On va conclure bientôt. Mais en tout cas, merci d'avoir participé. Merci beaucoup de m'avoir invité. Au plaisir. On va suivre les essais pour voir dans les années à venir ce que ça va donner. Oui, tu viendras peut-être sur nos essais. Pas de soucis. Voilà, merci Marie-Fleur. On se resserre. La question, j'avais pas... La question, c'était quoi ? J'y vais... Non, mais par curiosité, là, on a parlé d'agriculture de groupe, de réflexion, est-ce qu'en Allemagne, on a aussi ces mécaniques un peu collectives ? Bon, alors ça sort un petit peu du robot, mais est-ce qu'elles existent ? Et si elles n'existent pas, est-ce que toute l'utilisation de robots ne va pas amener à des réflexions plus collectives ? Oui, il y a quand même presque, je ne sais pas, de mon point de vue, le cumulat, c'est très, très actif et très, très fort ici en France. Chez nous, nous avons aussi des... Des cercles d'échange, non ? Oui, oui, exactement. Des cercles d'échange, Machinery, ils s'appellent comme ça, mais il y a aussi des Gnossenschaften, on dit ça, ce sont aussi des qui faisant des services et ils essayent aussi de... Ils avons aussi déjà plusieurs robots en train de travailler et ils... Voilà, j'aime bien écouter ça qu'il a déjà dit, si c'était aussi chez nous, aussi comme ça. Nous sommes encore en train de parler avec les... des cumulats en Allemagne, oui, de proposer ça à eux. D'accord. Ici, on peut voir, ils sont vraiment demandés et on veut le faire et chez nous, il faut demander d'abord. Mais il faut dire... On a un peu d'avance, quoi. Oui. Mais il faut dire quelque chose que moi, je vois... Moi, j'ai travaillé pour 12 ans pour une très, très grosse entreprise pour des machines agricoles plus, plus gros et maintenant, voilà, j'ai changé mon carrière, mon boulot dans cet robot et que j'ai... L'année dernière et aussi cette année, on va voir ce que les plus gros concessionnaires qui ont vendu des machines très, très gros jusqu'à... presque l'année jusqu'à l'année dernière. Maintenant, ils ont dans un jour ils peuvent faire des offres des robots. D'accord. Et ça, c'est quelque chose que moi, je vais voir beaucoup dans... J'ai vu maintenant ici, en Allemagne, qu'en France, qu'en Italie, chaque grand concessionnaire, maintenant, tu peux avoir une machine qui a 30 000 tonnes, oui, où tu peux avoir ton robot. Ils peuvent les deux, oui, mais c'est quelque chose que moi, de mon point de vue, ça va changer maintenant beaucoup. Ok, 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 ok. Allez, on va conclure cette session de discussion. Clément, dis-moi, comment tu vois, toi, l'arrivée de ton robot ? Est-ce que ça va être un agriculteur ou ça va être plusieurs agriculteurs qui vont pouvoir l'acheter ensemble ? Je pense que ça peut être plusieurs agriculteurs. Il faut qu'ils sachent être quand même assez technophiles, mine de rien. Oui. Mais pour revenir à l'ACUMA, je pense qu'il vaut mieux avoir une personne attitrée qui gère la machine et qui la connaît sur le bout de ses doigts. Quelque part, comme pour un engin un peu spécialisé, une arracheuse... Ça reste quand même, je pense, le plus judicieux. Ou des machines spéciales. Et après, rien n'empêche aussi d'avoir d'autres personnes qui s'y penchent dessus et qui, par la suite, apprennent à la connaître et une fois qu'ils la maîtrisent bien, pourquoi pas l'utiliser eux-mêmes ? Ok. Flavien, pour toi, c'est la même idée ? C'est la même idée. On a déjà un jour en CUMOA dans la... Je ne sais plus si... Vallée du Ronde, je pense. Ce qui est sûr, c'est qu'avoir des agriculteurs ou des viticulteurs qui se disent « Allez, on saute le pas en groupe et on sera capable de s'organiser pour faire les chantiers. Éventuellement, il y en a un qui prendra peut-être un peu plus le lead sur la gestion du robot. Ça ressemble à ce qu'on fait sur un groupe de fauches, par exemple. Il y a toujours un qui gère et qui organise un peu plus. Et des fois, on se dit « Allez, maintenant, on va prendre un chauffeur. » Donc ça... En fait, chaque milieu agricole et chaque particularité va pouvoir trouver une façon d'utiliser ces robots. En commun ou seul, ça reste quand même des machines qui ne sont pas compliquées à faire fonctionner. C'est honnêtement... Après, oui, c'est peut-être quand on y repart, c'est comme la presse à balle ronde. Quand on redémarre en pleine saison, au début, on connecte tous les boîtiers, on va faire des erreurs, on se dit « Il faut régler ça. » À une demi-heure, on y est. Les panneurs d'engrais, la cartographie de motivation, quand on la rentre, on dit « J'ai des bugs partout, c'est un enfer. » Bon, au bout d'une demi-heure, on a réglé. Là, le robot, c'est peut-être pareil. Et le jour où on y revient, il faut juste se rappeler le coupe-circuit, il est là, le lancement de la télécommande, le déverrouillage, il est là, et puis on avance. De toute façon, si c'est trop compliqué, l'agriculteur... Il n'y a pas de raison qu'il achète si c'est compliqué. Il n'ira pas l'acheter et ça reste un baccar. Ça reste simple et notamment en interface, nous, on a une appli pour piloter le robot. Ça fonctionne aussi bien qu'une télécommande et toutes ces choses-là, elles vont progresser. L'interface en machine va s'améliorer encore. Tout à l'heure, tu te baladais avec ton téléphone pour faire aller le robot. Tu fais monter, descendre, gérer, tourner. Quand il n'est pas de façon autonome, tu peux le gérer facilement aussi. On le lance depuis l'appli et on charge nos cartes dans l'appli. Vraiment, tout peut fonctionner du bout des doigts. OK. Merci Fabien. JB, un petit mot à dire ? Non, mais en fait, c'est quand même super intéressant toute cette innovation qui va trouver son intérêt à droite, à gauche. Moi, j'ai juste une petite réflexion pour vous. On a perdu une nana dans le groupe là et tu donnes des petits noms en fait à tes robots. Tu ne pourrais pas mettre des noms féminins pour féminiser aussi un peu la plaine. Ça a déjà été lancé ça. Mince. C'est prévu. Il est possible que de nouveaux robots arrivent. Donc sur les noms, c'est vrai, ils sont un peu masculins. Par contre, ce qui est sûr, c'est que dans le métier, on est une entreprise où il y a beaucoup de filles, qu'elles soient ingénieures, codeuses sur le développement, le web et autres, notre software et autres. Il y a des filles dans l'équipe et j'espère qu'il y a plein de filles, que ce soit à la campagne ou dans les villes, qui vont dire « purée, mais nous aussi, on a le droit de rentrer dans ces entreprises un peu techno, un peu agricoles. Il ne faut pas qu'elles hésitent à y aller parce que le robot, que le code ait été fait par un garçon ou une fille, il s'en moque et que ça ait été soudé, conçu ou que la carte électronique ait été pensée par une fille ou un garçon, ça ne lui change rien. Donc, le robot Nadia va bientôt arriver chez Naio, peut-être. On retient le nom pour la liste. Cherchez ça comme ça, mais vous avez des noms courts, donc voilà, plutôt ce côté-là. Bon, bonne idée. Sven, un petit mot pour conclure ? Grand merci. Oui, bien sûr. Mais, je peux seulement dire que vous êtes aussi invité chez nous en Allemagne. Il y a aussi des grandes associations chez nous. Peut-être, chez nous, il y a une grande organisation qui s'appelle Agrotech Valley, une organisation où il y a tous les gros agriculteurs, machines d'agriculteurs qui sont ensemble pour faire une recherche ensemble pour la future du farming et peut-être aussi quelque chose qui est aussi fait publier cette semaine, c'était l'Agritef. C'est un grand, grand nouveau projet à peu près, à peu près 15 000 euros de support pour le développement des robotiques dans plusieurs domaines. Ça doit être 15 millions, alors. Si on parle de développement, 15 000, on n'ira pas là. C'est un projet qui est entre la Portugais, le Portugal, et aussi l'Italie et l'Allemagne et la France, je pense aussi. C'est une grande, grande entreprise et moi, je réjouis beaucoup la future de la robotique. Et encore une fois, moi, j'espère que toutes les nouvelles innovations, technologies, ça vous donne aussi une amélioration dans l'agronomie. et ça, c'est peut-être mon dernier que je veux partager. des robots pour des agriculteurs, pour des femmes aussi, bien entendu, et créés par des femmes pour améliorer aussi l'agronomie. Merci. Voilà, pour un avenir qui peut être intéressant. On va conclure là-dessus. Merci de nous avoir suivi dans ce rendez-vous agri en plein air, vous l'avez vu. Là, derrière, ça commence à se remettre en place. En tout cas, le salon du FIRA est vraiment hyper intéressant à voir au niveau technologie parce qu'on a énormément de démonstrations de plein air. On a la chance, même si le sol est encore un peu humide, de voir des démos en place. Donc franchement, ça valait le coup. Il y a une vidéo qui va sortir justement sur les différents sujets que j'ai pu voir ici. N'hésitez pas à aller la voir. Et puis, je remercie mes invités et puis vous aussi de nous avoir suivis. Et puis, on se retrouve très bientôt pour d'autres rendez-vous agri, que ce soit à la maison un peu plus au chaud ou encore en plein air ailleurs pour des rendez-vous agri tous au salon. Merci et puis, au revoir et à la prochaine. Merci. Bisous. Ciao. Sous-titrage ST' 501